Alors on ne présente pas André Roger puisqu'il a déjà fait pas mal de café philo sur la drogue sur... J'ai rien pris, je suis tranquille. Mais aujourd'hui parce qu'avec le surréalisme, lâchez tout, c'est ce qu'il dit, lâchez tout, genre, parlez-vous sur le monde, c'est ce que dit Breton en fait. Pourquoi je suis là en fait ? Parce que quand j'ai rencontré par l'intermédiaire de ma mère où était à Miami, il n'y a pas très longtemps, il m'a introduit, il y a un an, pas un peu plus d'un an, il m'a introduit une espèce de fascination particulière sur ce personnage. Et donc, c'est une fin d'enquête, de la façon dont lui aussi est intéressé par la littérature policière, j'ai du marien de ce qu'il y a de l'enquête qui est déjà commencé depuis longtemps, dans notre agent, comme Taquels, que j'ai filmé, avec qui on avait des échanges dans le Maroc, qu'il ne livre pas d'ailleurs dans son livre, avec peut-être un autre jour, et qui on peut avoir avec ce que je vais essayer de vous dire aujourd'hui. Je ne sais pas encore ce que je vais vous dire, mais la matière. Donc, effectivement, les séances précédentes, pour une raison qui tenaient au fait que Walter Miami avait utilisé comme expérience l'usage, disons, du H6 en général, où j'ai consacré deux petites séances à survoler un peu cette question-là. Et alors, on aurait pu en parler pendant longtemps. Le niveau d'interrogation qu'il a posé, si vous voulez, entre l'expérience de qui rencontre les psychotropes d'un espace intérieur très particulier, moi j'ai eu, bon, j'en parle, mais peut-être un jour, je n'en parlerai, mais trop de petites expériences avec des plantes assez violentes, qui nous conduisent à des formes hallucinatoires assez surprenantes, énigmatiques. Il semblerait, ce que dit Taquels, qui m'a confié, parce que lui-même a pris des plantes à l'Amazonie avec des Indiens, si vous voulez que, non, voilà. Bon, on n'a pas discuté de ça, mais ça a été évoqué largement, que Benjamin a eu des expériences un peu mystiques, un peu comme ça. Voilà. Cette présence ici, ma présence avec Jean-Philippe, vous-même, c'est un peu comme un feuilleton, si vous voulez, c'est un feuilleton dans lequel on a suivi Benjamin par diverses pistes. Ces pistes, la dernière fois, pour essayer de les penser avec vous, je ne lâche pas en preuve, mais de passer avec vous cette affaire, j'étais parti d'un test, dès le départ, dès que j'ai rencontré moi-même, parce que je ne savais pas, j'avais l'intuition, du Kafka, qui a beaucoup coté mon ami, qui s'appelle le terrier. Voilà. C'est assez compliqué. Donc vous avez un type, sur le cas, souvent, j'étais là, et il est dans un terrier. Alors, vous imaginez l'intérêt, un peu plus que vous avez vu le top, tout ça, ça ne rentre pas partout. Ça cherche des pistes ici ou là, puis ça revient au centre. C'est un peu l'idée que, la dernière fois, j'ai laissée comme possibilité, si vous voulez, pour prospecter l'espace de Benjamin, qui semble éclater, et j'avais emprunté un monsieur, dont je connais vraiment l'oeuvre, qui s'appelle Gilles Deleuze, l'histoire du rhizome. Un rhizome, je sais ce que c'est. D'ailleurs, les arbres, je n'en parle pas, mais les champignons qui font que les arbres circulent, il y a des rhizomes sur les kilomètres, qui permettent justement des liens particuliers. Et les rhizomes, en particulier dans le monde océanien, chez les abrogiens d'Australie, par exemple, qui, eux, les bouffants, ont une particularité un peu divine, parce qu'ils prospectent l'espace intérieur du sol, et plus, dans nous, on l'a posé un peu comme ça. On l'a posé un peu comme ça. Les catégories, si vous voulez, dans cet espace de rhizome, que j'essaie aussi de suivre, si vous voulez, comme à l'agrande, parce que, d'ailleurs, ils sont un peu, disons, à l'agrandique, pour diverses raisons. D'abord, dans un vrai espace, on va déjà le voir, en Paris, d'autres. Là, si on est dans le bouquin sur Paris, le capitaine du 19ème siècle, si vous voulez, ou les passages, par exemple, on est dans les passages, si vous voulez, et puis, surtout, les passages intérieurs. C'est un peu mon bruit, un petit peu de la psychanalyse, où il faut trop confronter les choses un peu semblables. Les personnes qui viennent, j'évoque rarement ces choses-là, mais parfois, ça peut m'arriver d'évoquer lointainement, une fois, quelqu'un, pour démarrer un questionnement. Voilà. Donc, aujourd'hui, quand je suis rentré dans le flux de tombe et jaminien, qui se continue, par divers propos, j'ai des flux de tombe comme les flux de tombe américains, je ne regarde pas les flux de tombe américains, mais on voit les catégories de personnages. On a déjà situé un certain nombre de personnages qui font partie de l'univers de Miami. Bon, je ne vais pas les citer, je vais les citer rapidement ici, les commissaires, enfin, peut-être pas. Le premier, celui qui s'appelle Scholem, Gerhardt ou Gershom, c'était des gens qui étaient nés en Allemagne. Non, je ne suis pas obsédé par les dates, j'en sortais quelques-unes, pour vous citer dans la date à quelle période se passent ces moments. À mon avis, c'est extrêmement important. Vous voyez qu'il y a des dates régulières qui se recoupent et qui permettent un peu, par mnémotechnique, de se rappeler peut-être certaines choses. Hier, c'était le Thèse des Maillons. Oui, évidemment, de suite, on peut aller chez Guglia ou on peut aller aux premiers événements de 1968, qui sont vraiment une émanation, très certainement, si vous voulez, de quelque chose qui a marqué sur la liste, mais ça commence hier. Bonjour madame. En même temps, si vous voulez, comme je disais que Monelle m'a appelé hier, puisque j'ai commencé à baigner depuis quelque temps dans cette question du suralisme, que je croyais connaître un peu, par la peinture et tout ça, ça n'est pas grand-chose là-dessus. Moi, j'en sais un peu plus, je vais le partager avec vous. Eh bien, arrêtez-moi quand vous dites, il y en a plus tard. J'ai beaucoup de choses. On va le faire de façon un peu légitime, mais on reviendra tout le temps au sujet, c'est-à-dire un texte que Benjamin a écrit sur, et qui est le prétexte, sur le suralisme. Ça s'appelle le suralisme. Le dernier instantané de l'intelligentsia européenne. Par contre, ce texte a été écrit en 1929. Toutes ces petites dates génériques, on va les prendre en main, et comme Monelle m'a appelé hier, parce que j'avais demandé quelque chose, je navigue un peu partout, donc j'étais par hasard dans la commune de Paris. Et, la singularité des dates, pourquoi la commune de Paris ? J'ai arrêté, parce que je voulais faire un petit exercice comme les suralistes, pour les mettre dans le bain, et dans le bain, tu peux les mettre. Plutôt que j'avais prévu de parler des peintures, tout ça, en fin de compte, comme je n'ai pas pu faire les images que je voulais montrer, vous savez, tu vas sur, tu mets photo, tu ne mets pas n'importe quelle, tu sortes la photo numéro, je ne sais rien, la 7 ou la 19. Ah, la 7 ou la 19. Je vais l'actualiser. Merci. Ah oui. Donc, 1929, c'est ça ? Il se trouve, mais ça c'est une aparté, que pour faire un petit peu suraliste, on est là-dessus, le personnage assis là, sur ce robot, c'est un, c'est une marionette, qui représente Walter Benjamin, et voilà, je voulais le confronter à les robots. Je voulais y aller de la fée déjà, mais je ne le souviens. donc, c'est le côté un peu suraliste de le faire, on n'est pas en 1929. 1929, Benjamin vit toujours à Berlin. Enfin, il circule, vous savez qu'il a beaucoup de circuler, il y avait des trains avec toi, l'Europe c'est petit finalement. Il a circulé, on a vu le désespoir, il est allé, il vit ça, tout ça. 1929, c'est un moment, peut-être aussi, de changement de sa, de sa, de sa position subjective, on est à présent. On va le voir, parce que, les personnages du feuilleton, dont nous allons parler, vont, vont revenir, ou disparaître, dans tous les feuilletons. Et, si j'étais à la commune, c'est quand, un des personnages emblématiques, dont les surréalistes, voient les premiers éléments, de ce qui va, éclairer leur littérature, c'est Arthur Raymond. Alors, il y en a quelques-uns, on va les prendre, et, il se trouve, je découvrais ce matin, que, c'est un peu l'histoire, de la commune de Paris, mais, il n'est pas improbable, qu'en 1871, Arthur Radebault, était, à Paris, dans des francs-tireurs. C'est pas sûr. Il avait 17 ans. Vous savez, qu'on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. C'est ce qu'il dit. Euh... C'est ce qu'il dit. C'est l'indicôme. Donc, j'étais parti au départ, quand je suis venu là, pas pour faire un spectacle, mais pour partager avec vous quelque chose. Et j'avais envie de, mais je ne vais pas le faire, de slamer, des textes de Rameau. Mais comme je ne suis pas très bon, je me suis un peu essayé, mais ça va marcher. On ne dit pas, je voulais... Ah, je me vois la mec qui a écrit à l'époque, qui n'est pas du tout Rameau-Badien, parce qu'en fait, comme on n'est pas des profs, on... C'est à cette époque-là, en 71. Donc, ça dure trois mois, la commune de Paris. Vous savez un peu, c'est plus pas vrai, comment ça se passe. Euh... Il y a un empereur, avec le moustache, un anglais, et puis on va se confronter pour une première fois, parce que, le prochain sujet que j'ai dit à Jean-Pierre, si tu veux, que je vous l'attèpe, pour que je le partage avec vous, c'est la question de la guerre, parce qu'elle, à mon avis, a une importance extrême dans l'histoire du surréalisme et des surréalistes autour d'un autre. Alors, j'allais vous lire, simplement, ce petit texte de... Si je le retrouve, hein, ce petit texte de Rameau, qui semblerait, si on disait le problème avec les textes, pour une raison que certains qui sont ici connaîtront, parce qu'il s'agit... ça s'appelle l'ange maudit. L'ange maudit. On l'a déjà dit, il y a du monde, des anges, des fantômes, ici, tout le temps, un peu loin du bon sur la liste. Voilà ce que dit Arthur Rameau, avec de façon... Il dit, un ange le noir... Le noir est tout le temps présent chez... chez Breton. Regarde. Un ange le noir qui titube, et il en mange les trous de jujube. Il fait caca. Puis il disparaît. Mais son caca maudit, pareil. Sous la sainte lune qui va, de son sale, un léger cœur. On est déjà un peu dans l'universaliste. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. On est peut-être allé au monde, sans manière. Donc, Hamo, se trouve à ce moment-là. Il n'a pas encore connu Verlaine. Verlaine, il va le connaître en septembre. La commune va durer trois mois, mars, avril-mai. C'est étonnant, comment ces dates peuvent nous servir à... peuvent nous servir aussi à penser. On va avoir une série de dates, curieusement. Alors, je n'ai pas ce qu'à dire. C'est l'ailleurs objectif que les surréalistes revendiquent. Enfin, autour de Breton, des choses comme ça, comme ça bizarre. Vous allez voir qu'il y a des séries de dates particulières. Parmi les séries de dates particulières, entre Benjamin, en 1929, et André Breton, qui est l'autre personnage qui rentre aujourd'hui dans notre feuilleton, sacré bonheur. Il n'est pas ça. Il n'est pas ça. quand on, comme moi, on ne connaissait pas trop ça, on savait un peu, on imaginait difficilement comment des gens qui se réveillaient entre eux avec... Il faut voir quand même les membres qui sont là, ce qu'on a gardé, une espèce de panthéon littéraire, quelque chose que je n'ai comme des coïncidences qui n'en sont pas. C'est-à-dire que il y a une vraie question qui est posée sans cesse à Miami, à ce moment-là, depuis quelques années, c'est l'implication dans, disons, le communisme, pour l'éviter. La forme révolutionnaire de quelle question ? C'est son vrai tout le temps, son sujet. Et la deuxième question qu'on avait déjà soulevée et qui, pour moi, est une énigme, comme tout ça sont des énigmes, et ce qu'on a pour la réponse, hein ? On va rester sur des énigmes, un peu comme... Sur les feuilletons, sinon, ça va. Ça va très vite, hein. C'est que ce qui a induit probablement à avancer sa démarche dans le politique à Miami, dans le communisme en particulier, c'est une rencontre avec une femme. Les... 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 les femmes, heureusement, parce que je le dis un peu, il évoquait autrement comme il le faisait peut-être à ce moment-là. Alors, il y a rencontre à Capri, une révolutionnaire, un ciel agis, une femme de théâtre, dont il est amoureux, il va l'impliquer et lui faire rencontrer Bertrand Brecht. Parmi ses amis, quand on amène le pantilleur que vous connaissez peut-être, il y a Bertrand Brecht. En même temps, si vous voulez, bizarrement, que ce... André Breton, qui ne connaissait pas mais Benjamin, à ce moment-là. Benjamin, lui, il avait entendu parler de Breton. En même temps, il a écrit sur le surréalisme. Un... euh... lui-même, écrit un bouquin que j'ai pas venu ici, que vous avez tenu, qui s'appelle Nadjep, qui est un point central de... euh... du surréalisme, et qui rencontre, qui rencontre, justement, de l'histoire d'un vécu réel, vaguement remboursé, d'André Breton avec une femme qu'il rencontre en Paris. Si il permet un peu des jeunes circulants de Paris. Un personnage un peu ordnant qui finira de l'ouest. C'est pas de choses. Dans les mains de la psychiatrie. Parce qu'on revient dans la psychiatrie, c'est peut-être par Jacques Lacan qui fait... j'ai pas travaillé sur... un monsieur qui s'appelle Jacques Lacan, c'est bon... qui fera partie aussi de ces... de ces... on lui rentrait un petit peu... un peu comme un personnage secondaire dans le... dans notre scénario. Et, en fait, c'est exactement les mêmes périodes, c'est-à-dire octobre, novembre, décembre, janvier, février, que... 3-4 mois, que Breton va... euh... rencontrer cette personne et qui va laisser... un promen assez majeur, enfin, un promen... aujourd'hui, on dirait une espèce d'auto-fiction, hein, avec une... avec une femme, un peu problématique, et... la qualité de son texte, déjà, va attirer beaucoup de monde, et notamment... euh... Miami. Le texte est publié en 28, l'histoire... réelle... qui arrive à Breton, se passe durant ces mois... en 25. Curieusement, Miami, lui-même, sera à Moscou, fin... euh... fin... euh... euh... à la poursuite d'une femme, inaccessible, quasiment. Ah ! On dirait une enverrie, l'opportunité magique, pour regarder le terme, sur la liste, de la lecture formidable du texte de Voyage à Moscou, ou du Champagne à Moscou, où... Miami... euh... finit sa passion, enfin, avec ce personnage, qui s'appelle Asya Lesich. De même, contre un breton, qui est dans une période difficile. C'est étonnant, quand on suit un petit peu sa personnalité, qui avait, un peu comme Miami, des formes différentes, des formes dépressives. Et là, il était dans une forme difficile, à vivre. Et, la rencontre avec Nadja, euh... va le laisser, un petit peu aussi, dans une détresse particulière, à ce moment-là. 1929, c'est ce qu'écrit Miami, pour des choses qui ont eu lieu déjà précédemment, 27-28, puisque Nadja va être édité en 1928. On est en 1927. En nous, quand on a les naves, si vous voulez, le récit, lui, on le sait, parce qu'il est écrit pour les... qui accroutent dans des revues. Au moment donné, on pourrait nous dire, si je lisais le texte, où ça sort, mondialement, donc je ne peux pas qu'il y a quatre, clairement. Et, euh... C'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. je ne sais pas combien de temps à niveau de votre échange, mais vous entendez quand vous voulez. Euh... Ouais, j'ai voulu... Il y avait mille façons, si vous voulez, d'engager cette rencontre avec vous. L'idéal, ça aurait été de zlamer peut-être plusieurs choses. Alors, j'étais parti sur... sur le bateau-livre, c'est un peu facile, si vous voulez, mais je t'ai mis, je sais que je suis mort, je ne sais pas le voir mieux, je ne sais pas trop les mots. Dans la voiture, il dit, t'es vraiment, t'as pas été malin, t'aurais dû prendre un texte d'un autre titre qui va faire partie de notre... notre histoire qui s'appelle Louis Aragon. Ils sont tous un peu démontés, ces gens, on va le voir. L'intérêt, c'est finalement d'un scénario... d'un scénario pareil, s'il vous plaît. Qui lui, en 1930, je reste un peu autour de ces dates, hein, on va remonter comme dans le labyrinthe, on va revenir, on va passer derrière, on va remonter la commune, on va vendre l'outraire monde, on peut dire... C'est quelques personnages, eux, qui existent. Nous, on va les faire exister, si vous voulez, d'une certaine façon. Bon, là, il reste... C'est un simulacre, hein, le personnage d'un ami. Actuellement, il est chez moi, il est en train de parler avec un autre personnage, assis sur l'allée, il s'appelle Jorge Luis Borcos. Je ne sais pas si vous connaissez par l'autre. Il s'est assis sur un divan, chez moi. Il y a deux marionnettes qui se regardent. Vous voyez, je suis assez taré, aussi. Ils ont remontré cette dynamique, et là, j'ai conçu d'améliorer en mots, je suis dit, voilà, sans savoir, c'est pas ça qu'il était en fait, c'était des tableaux d'autodite que je voulais mettre dans les phrases et un jour, je questionne les questions de la guerre. Ouais, avant que je continue, je voudrais quand même vous immerger plus directement dans ma propre fantasmatique. par rapport à ça, parce qu'après, il ne manque pas la fantasmatique personnelle, comme pour tout le monde, puisque ce que l'avait mis en corrélation avec l'usage des plans psychoactifs, c'était le rêve. Et de toute façon, on va retrouver. comme là, il nous faudrait des spécialistes, j'avais proposé, la première fois que j'ai parlé du H6, des phrases qu'on retrouve ici, qui sont les mêmes, et qui vont justement articuler autour du rêve une notion, parce qu'il y a quelques notions qui en échappent dans cette enquête, qui s'appelle l'élimination profane. Voilà, c'est cette catégorie de langage, enfin, je ne sais pas d'allemand, comme moi, quand on transfère, si vous voulez, une représentation, c'est ce qu'il y a, on peut voir, entre, un, la démarche de l'esprit allemand où Bélamine a été formée, en tant que telle, avec matinée, mais on ne peut pas le dire, ou mélangée, si vous voulez, avec tout l'espace, je ne sais pas comment dire, pas ibraïque, enfin, qu'une judéité qu'ils retrouvent par Cholène, mais, on va trop en parler celui-là, on peut parler du suraline, et puis, cette espèce de chose qui serait le communisme. On va essayer de voir qu'est-ce que c'est que ce concept que j'arrive pas à traiter, comme certains autres, l'image dialectique, je l'ai dit la dernière fois, l'illumination profane, et puis bon, un autre concept que je n'ai pas encore fait le tour, qui est Laura. Et pour moi, c'était trois points de repère, si vous voulez, que peut-être vous avez vous-même, si vous vous interrogez sur ce personnage et sur la dimension de ce qu'il peut nous apporter, à quoi ça nous sert ? À quoi ça nous sert ? Alors, le petit délire que je me suis dit « Tu vas faire comme André Breton ? » Bon, attention, regardez, je ne suis pas emprunté, mais comme on est tous les mots-là, c'est ce qu'ils disent, emprunté à l'autre et à un nom, en fin de compte, ce n'est pas simplement les types qui écrivent, mais on est là pour ça. Ça, je ne l'ai jamais fait. Je vais vous demander, si vous voulez bien, de fermer les yeux. Est-ce que vous, si vous l'acceptez ? Breton racontait, si vous voulez, qu'un des éléments qui vont l'amener à développer cette chose assez singulière qui est ce qu'on appelle le surréalisme. Nous verrons que ce mot existait pas avant. En fait, c'est, on va voir, c'est Sidiama Poudinet, qui l'a inventé, comme ça, elle a suivi un truc, ça fait des mamelles, on en dira un nom, si vous voulez. Alors, si vous voulez fermer les yeux, moi j'ai vu le fermer, je vais vous raconter réellement, faire un peu comme Breton, c'est-à-dire, j'ai laissé venir des associations d'idées, je ne suis pas sûr que les images que je vais vous proposer vous parlent, je pourrais vous dire un mot après, parce que j'ai essayé de comprendre pourquoi ces images m'étaient venues. Eux, ils vont le faire par des écrits, par des rapports hallucinatoires, parmi le catalogue des gens présents, il y en avait, il y avait beaucoup plus de capacités à augmenter les choses, ça va de loin, Desnos par exemple. Alors, comme ça, vous verrez un peu, si vous-même, vous avez des particularités un peu délirantes comme les miennes. Alors, le matin, Breton disait, c'est un point de départ, on appelle ça, dans la psychiatrie, des hallucinations biologiques. Des fois, le matin, on se réveille, on a des trucs, on peut aller voir, enfin, pas tout le monde, ça peut être inventif, ça peut permettre de créer. Ça vous arrive pas ? Dommage. Bon, écoutez, c'est une des formes du rêve. Le rêve est parti, quand même, de notre histoire. Je crois que j'ai bien Yamin, c'est important. Alors, si vous acceptez de jouer ce jeu, j'ai jamais fait, vous allez voir la primeur de ce fantasme dont je laisse venir. La première chose que je vois, si vous voulez, c'est un mec qui s'appelle Ulysse. Je ne sais pas, vous voyez qui c'est quand même. Et il est, si vous voulez, attaché à un truc, à un mât. Voilà. Vous le voyez ? Vous le voyez ? Il est attaché à un mât. Je vous le dirai pourquoi. En fait, je vous le dis de suite, comme ça. En fait, je voulais vous lire un truc de Kafka qui est très long, qui s'appelle « Le silence des sirènes ». Mais bon, qui n'est pas rien quand même, parce que c'est un récit un peu curieux, on peut pas parler de tout lire. Alors, vous avez Ulysse, comme ça, qui est là. Moi, je vois ça. Et puis, à côté de lui, je vois aussi un bonhomme qui a toute son importance pour le surréalisme, qui s'appelle Sigmund Freud. D'habitude, il est assis, bon là, il est assis au pied du mât où se trouve notre ami Ulysse. Et puis, sur quoi ils sont ? Et c'est un truc qui s'appelle « Le radeau de la méduse ». Je ne sais pas si vous avez en tête le personnage. Il y a Ulysse, Sigmund Freud, assis par terre, et puis le radeau de la méduse. Voilà. On peut supposer que cette représentation a quelque chose de surréaliste. Quand il s'agit de Miami, je ne sais pas s'il serait poussé jusque-là, mais alors l'autre, je ne sais pas si c'était son bouquin, qui s'appelle sur, je ne sais pas, je ne sais pas, sur le bouquin, sur la terre de Miami, il dit beaucoup de choses sur Miami, mais notamment sa façon aussi de penser sous forme de rébus. On verra ce que c'est que la rébus, enfin peut-être, en tout cas, une façon aussi qu'il y a dans le surréalisme avec Freud et tout ce genre de trucs. Donc quand je me suis demandé pourquoi, je suis obligé, de me dire pourquoi tu as pensé à Ulysse. Donc c'était Kafka, c'était le silence des sirènes. Alors si vous avez l'occasion de prendre un petit bouquin de Kafka, qui s'appelle la Murat du Chine, on en a déjà parlé ici. C'est une série de nouvelles, ça ne coûte rien, ça fait deux pages, et on n'aurait pu tourner que là-dessus. Si j'étais à l'enfant, je me disais, mais l'enfant, on va travailler sur le silence des sirènes. Parce que les sirènes, d'habitude, c'est un mot. Et les sirènes, ça va être important, indirectement, puisque ces femmes, un peu mystérieuses, elles ont quelque chose de ça, une âme, de magique. De magique, à quoi Breton, justement, va accorder une importance très grande, et particulièrement ce personnage de Nadja, qui va finir, dans la pilote, c'est de l'Afrique. Je vais dire un petit mot là-dessus. Il la compare à un personnage, qui va être aussi un peu l'univers féerique, des surrealistes et des Bretons, qui s'appelle Melusine. On a entendu parler, peut-être. Un personnage aussi mythique du Moyen Âge, qui est aimé par le comte de Lusignan. Mais je ne vais pas faire tout le tour de ça, sinon, si on commence à rentrer dans les comtes, on ne va pas. Enfin, je vais sortir un petit mot, quand même, sur Melusine. Parce qu'elle est pas loin, finalement, des sirènes, et je ne m'attendais pas à ça. C'est mon truc qui travaillait, là, sans prendre compte. Et Melusine était une fée de la nature. C'était une femme extrêmement désirable, mais, quand elle disparaissait, on ne savait pas où elle était. Et puis, un jour, un Lusignan qui était là, il était accro, après, Melusine, il voit la même queue de poisson. Ou une queue de serpent. Il aurait pu se transformer, par exemple, comme la suite. Alors, vous voyez comment on passe l'énigme féminine du côté, c'est, et en même temps, cet espace moyen-âgeux, avec des formes d'iconographie particulières, qu'on va retrouver, si vous voulez, dans une autre catégorie de la démarche mentale, des images mentales, de Breton, parce qu'on parle de Breton, maintenant, on reviendra l'année dernière, en savoir avec un espace, si vous voulez, qui rappellerait, et pour moi, je pense qu'on est calme, là-dedans, le monde de la chevalerie. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est intéressant, quand même, parce que nous, on est aujourd'hui là, et je vous lirai quand même, une autre forme de la pensée de Benjamin, parce qu'elle me questionne, dans une enquête, sur l'histoire, parce que, enfin, sur l'histoire, comment aujourd'hui, maintenant, ensemble, on peut devenir, certainement, des choses, des images. il y en a un, parce que, comment Benjamin propose, ce, 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 ce moment du maintenant, et de l'autre forme. Et, c'est pas simple à poser. Et, c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que, nombre de ses interlocuteurs, en France, même les plus brillants, ne comprenait pas toujours, ce qu'il a, ce qu'il a évoqué. Donc, on a mis, quelques décennies, à se dire, puisqu'on est là, pour ça, pourquoi, quel est l'apport, très particulier, d'un regard, sur, quelque chose, qui serait l'histoire. Et, du reste, je ne l'ai pas apporté là, ces derniers textes, qui ont été peut-être ceux, qui ont été dans sa valise, disparus, il a deux phrases, je ne sais pas si je les ai là, sur le surréalisme, et sur le... Donc, ça veut dire que, à la fin de sa vie encore, Miami, garde, vis-à-vis du surréalisme, un intérêt, lui aussi. Alors qu'il a, véritablement, peut-être jamais rencontré, je vous dirai peut-être, et je ne vais pas être trouvé pourquoi, il n'a pas réussi à être intégré, dans le groupe surréaliste, plus tard, en 34, puisque la deuxième tête, c'est dont je veux dire un mot, se passe en 34. On rentre dans un royaume un peu merveilleux. Alors pourquoi j'ai mis Freud ? D'abord parce que j'ai une petite familiarité traduite avec ce monsieur, et qu'il est toujours présent dans le panthéon des surréalistes, et surtout dans le breton, il est tout le temps présent. Alors que, les catégories de moyen-âgeuse, on va dire quelques mots, on met les unes et les deux des formes, et où je voudrais, si vous voulez, il y a mille façons d'emprunter un récit, voir comment ce groupe surréaliste, avec un personnage central, un peu le roi Arthur, pour être comparé finalement, plutôt qu'à une bande de types qui foutent la merde, parce qu'on a vu le caca, on verra, j'arrive peut-être aussi, si vous voulez, ils ont une volonté de défendre quelque chose. Avec, justement, une mentalité qui paraît moyen-âgeuse, qui repose, si vous voulez, sur du merveilleux, comme dit Breton, et avec une troupe très particulière, qui va au carton, on va voir comment et contre qui, à ce moment-là. Mais, un carton intellectuel, parce qu'ils avaient commencé chier pendant la guerre de la France. Ah, mais la Lune, et la Lune, c'est bien dégradé, comme je suis là, j'étais en Suisse, je n'étais pas con, vous pouvez leur former, mais Breton, Arrément, Lillard, et puis d'autres gens, eux, ils ont vu ce qui se passait dans les tranchées. Bon, ça, c'est une chose. Donc, cet espace, si vous voulez, de tensions, d'affrontements, qui est... Ben, c'est la Lune. Je ne sais pas si elle est finale. Enfin, il y a quelque chose comme ça, qui sous-tend certaines choses. Comment on va gagner ? Et puis, c'est une question de la guerre que peut-être j'essaierai de vous proposer à ma façon, à ma façon plus tard. Donc, il y avait plusieurs façons d'imaginer ce groupe des surréalistes que notre ami Walter Méliamide, si vous voulez, n'a pas véritablement rencontré. Il semblerait, quand on le dit, Palmiers, Palmiers s'appelle... Michel Palmiers. Michel Palmiers, il y a deux choses qui apparaissent, je ne sais pas si c'est Palmiers, enfin, je crois que c'est celui, qui ont eu une correspondance entre André Breton et Walter Méliamide, qui ne... Alors, peut-être un jour, on va trouver une lettre possible, ce qui serait vraiment toujours intéressant. C'est ce qu'il dit, la correspondance, qu'il y avait une correspondance. Les rencontres réelles n'ont pas eu lieu, mais, j'ai toujours quand même l'avantage d'avoir quand même des gens qui connaissent la vie de Miami, Miami qui est très attiré par Paris, puisqu'il est à Berlin, il circule un petit peu... On sait qu'il y a passé 6 mois 26, on est français seul, il va tourner, peut-être sûrement 25, c'est pas loin, finalement en train, c'est pas loin. Et, c'est déjà là qu'il a... Donc, je vous donne des dates, comme ça, et essayez de voir les éléments historiques, simples, de ces périodes. Nous sommes dans l'entour de guerre, on se rappelle que quand même, Walter et ses proches chelaines sont juifs, et que finalement, son aboutissement, sa fin ici, est lié à des choses de cette histoire. dans laquelle, on sait pas très bien ce qu'il se... Enfin, on croit qu'on sait ce qu'il se passe, mais, ce qu'il se passe, ça se passe d'allemand. Donc, on était partis, si vous voulez, de la terre commune. Une première guerre, France-Allemagne, c'est pas Allemagne, c'est pas Allemagne, c'est là. La France, je gâche. Parmi ces gens, il y a des personnages réglés, Berlin, entre autres, Baudelaire a été en 48 sur les barricades. Alors, si je prends ces personnages, c'est parce que Benjamin a été, enfin, a apporté un regard passionnant sur ce qu'on pouvait, nous, voir, puisqu'on n'a été pas vu sur Baudelaire, sur Kafka, sur Proust, qui sont encore aujourd'hui, qui sont encore aujourd'hui au travail. Je vous lis la première phrase, si vous voulez, de ce texte qui est prétexte à le surréalisme. Voilà ce que dit Benjamin. Certains courants intellectuels peuvent atteindre une pente assez forte pour que le critique y installe sa génératrice. Donc, le critique, c'est, c'est, je le considérais, je le suppose, parce qu'on dit qu'on a une plus grande critique, on y va-t-il, c'est, deux, tard. Il semblerait, vous n'avez peut-être pas confirmé, effectivement, que, c'est contemporain en littérature allemande, il y a eu beaucoup de réserves, de beaucoup de gens. Par contre, l'intérêt qu'il porte, à son point de vue, la littérature française, des contemporains, notamment des gens qui vont lire, ceux, nous en parlons aujourd'hui, des surréalistes, c'est-à-dire, les surréalistes, vont avoir l'importance. Il dit, dans le cas du surréalisme, cette pente résulte de la différence de niveau entre la France et l'Allemagne. vous voyez que c'est déjà unigmatique, il y a une génératrice, c'est-à-dire une turbine, d'un côté, alors, il va ensuite essayer de poser comme ça, mais, alors, je ne sais pas si les Allemands qui le lisent à l'époque, c'est acceptablement pour les Allemands, et puis aujourd'hui, les Français qui le lisent, mesurent toujours ces différents potentiels, comme on dit. En réalité, parce que c'est une génératrice, de toute façon, vous avez un courant comme ça qui descend et puis ça peut se transformer en une énergie, quelque chose. Bon, on en est là. cette question autour de cette génératrice, c'est-à-dire que, lui, comment ça veut dire qu'il porte de l'intérêt au surréaliste et au surréalisme, dont on va voir, petit à petit, c'est-à-dire ce mot, c'est-à-dire ce truc, à la lecture, au moins, parce qu'on est quand même dans la littérature, en partie, pour lui. C'est le lieu, finalement, où son inquieté, son intelligence est peut-être la plus, peut-être difficile, pour nous, présentant l'intérêt, important. Il se tombe, il a parlé au moins de deux écrits, Nadia, donc, qu'il va lire sûrement en 28, et un texte qui, pour lui, a une importance parce qu'il sera aussi un des éléments qu'il va suivre quand il va attraper la question des passages parisiens, le gros travail sur les passages parisiens, qui s'appelle « Le paysan de Paris ». Il faut le lire, je ne l'ai pas lu, mais j'ai eu la chance, grâce à l'exigence que j'avais d'échanger avec vous, de lire ça, donc, de Loulard. Alors, je vais vous donner les dates de sévons pour savoir que c'est, je dis, c'est des post-adolescents, il faut voir quand même, ces sévons-là, ils viennent de faire l'année, ils sont tout jeunes, en 24. tous ces gens, dont nous allons parler, pratiquement, sont des contemporains de Miami avec un petit décalage d'âge. Miami est né en 92, le 15 juillet, comme ils m'ont laissé, et les autres, comme quand on va prendre la série de nos personnages de ce feuilleton, vont du 95 à 1920. Breton, Éluard, la plupart de ces voix. Je vous fais des calculs par rapport à la guerre, par rapport aux événements de la Révolution, les dialectiques, quasiment, s'il s'agit de ça, dans leur représentation qu'ils ont de leur vie, parce qu'on va parler de leur vie, réelle, et de la nôtre, c'est ça la question, tout simplement de faire un truc et dire, la vie, la Révolution, à quoi ça sert tout seul. On va essayer de voir quelle est cette dialectique de quoi elle, qu'est-ce qu'elle signifie. Pourquoi aujourd'hui, j'en sais rien, il y a des gens dans les rues, il y a des qui cassent des trucs, il n'y a pas de là. C'est quelques jours-là, c'est-à-dire. Cette question de la Révolution, elle est permanente, chez les surréalistes. 68 a dû défendre de ces moments de souffle singuliers qui sont arrivés jusque-là. C'est-à-dire, quand on prend les éléments, ça ne paraît pas possible. tellement ça paraît court, il y a des petits jeux qu'ils font. C'est très important. Comment on va partir des choses qui paraissent infantiles, construites par des post-adolescents et qui prend une mesure qui marque. avec, j'ai eu le plaisir de prêter le bouquin, de taille de taille d'un bouquin sur l'art, qui est là, d'André Croton. Et on voit comment, très certainement, une grande partie, si vous voulez, de la créativité très spécifique de ce terme générique qu'on appelle surréaliste, qui est devenu un terme je ne sais pas quoi de dire, a essaimé dans le monde après trois jeunes gens qui font des petits trucs. C'est quand même, c'est très troublant. On va essayer de mesurer à quel point ces choses qui nous concernaient, concernaient le monde de la création artistique. alors, en ce qui me concerne, j'étais plus, comme on te dit, d'un affinité, quand même, vers le, alors, tu me disais, que Titi reconnaissait, moi j'ai rien appris, et petit à petit, je trouvais le même truc, le même intérêt, tu vois, pour Huchel, pour ces gens, toujours, d'ailleurs. enfin, donc il y a quelque chose qui touche à l'intérieur de nous-mêmes, et qui, à ce moment-là, commence à se diffuser. Une génératrice qui se met en haut, et qui a donné progressivement une dynamique, si vous voulez, de très, très particulière. Alors, le paysan de Paris, si vous voulez le prédonir, c'est pas petit, il y a raison. Alors, l'imaginaire Aragon, je crois qu'il est en 1996, donc, que les calculs, vous avez entendu parler de Aragon ? Oui. Alors, plus que moi, moi, vous savez, ces jeunes gens, les découvrent, c'est comme si je découvrais ce qu'il n'y avait pas de Maritain, qui c'est ces gens-là. Et après, quand même, quelle importance ? Parce qu'après, il faudra non plus nuancer l'importance qu'il représente, dans notre imaginaire propre. Puisqu'après, il y a quand même des gens qui l'en faisaient après. J'en dirais un petit mot pour quelqu'un qu'on a rencontré. En somme, quelquefois, il s'appelle Jacques-Henriq, qui a bien connu Aragon, et on en dirait un petit mot, avec Elisa. Qu'est-ce que là ? Il y a quand même eu, ces gens qui ont vécu un certain temps, et bien, certains sont morts, crevés, suicides, machés, l'autre, qu'est-ce qu'ils sont morts ? Bon. Des noces, on a encore ça, on va voir. ça fait du temps. Après, vous ne l'aurez plus. On peut raconter, parce que la fantôme est toujours là, ils ont laissé des traces, on peut toujours dire, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Il a halluciné, il était en rapport avec Duchamp, ils avaient la télépathie, comme dit Miami. C'est quand même des trucs, un renforcement d'aujourd'hui, mais il faut prendre cet ensemble. parce que si on découpe les éléments qui semblent constituer cet appareillage intérieur qui peut paraître bizarre, on va le voir, l'alchimie, des choses comme ça, à l'époque, de Breton, et comment une partie de ce que Benjamin, que je connais, on parle assez peu, tout ce qui est l'ésotérisme en général, tous ces gens. Et Klosowski, des gens qu'il a rencontrés après, il n'avait jamais vu un type qui connaissait autant ces domaines. C'est ce qu'on a évoqué très rapidement avec Takelz. Monsieur Takelz, on a pris qu'on avait trop le temps d'aller le chercher sur le délai, mais c'est lui qui m'a dit, oui, Miami a eu des expériences. Il m'a pas dit mystique. Je vous le ferai écouter, c'est pas bien enregistré. Bon, ça, on ne l'avait pas tout à fait sous la main. Donc, on a... Alors, nous, on a vu ce qui se passait, un peu ce qui se passait quand on a parlé du hachiche. Donc, un espace particulier intérieur, un petit. Alors, si un jour, je me permets, une petite personne me parlait de mes délires que j'ai eus, c'est encore plus effrayant, je le sais. mais alors là, c'est quand même des choses très, 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 très puissantes, enfin bon. Bon, restons dans l'illumination profane. Quelles sont ces formes d'illumination et qu'est-ce qui fait que ça éclaire ? Que ça éclaire à la fois les gens qui nous ouvrent, qui sont des éclairs, si je veux dire, comme s'ils ouvrent les pistes, comme je disais, qui sont encore là. Bon, vous êtes là, peut-être que ça ne s'intéresse pas, mais enfin, ça me surprend. Et puis, Ayamin, qui est là. Pendant longtemps, on l'avait un peu enterré, enfin, si j'en disais, on l'aimait, parce que, je l'ai fait, je m'avais mis à faire, peut-être, on refilmait pas la pretension là-dessus, autant de ça, autant des fantômes de Ayamin, si vous voulez. C'est assez troublant, d'ailleurs, c'est arrivé à Lotramond, c'est pas un autre amont, il est mort en 79, c'est pas le passé de mort. C'est troublant, enfin, je veux dire, c'est dans un récit, dans une fiction que je suis en train de vous raconter, mais qui est une fiction qui repose sur des... Vous savez, dans les films agréables, cette histoire est vraie, c'est tiré d'une histoire vraie. Donc, il y a comme des histoires vraies. Mais comme on l'a déjà dit plusieurs fois, ces histoires vraies, ça dépend qui les regarde, qui les raconte, et puis on s'aperçoit en fait, que ce qu'on croit les lieux qu'on voit, ça aussi c'est le surréalisme. Il faut un peu les remettre en question, chaque fois peut-être, parce que c'est vite fait, on a catégorisé les machins, et on est là-dedans. Et en fait, c'est ce souffle-là que Benjamin probablement soutient, on va voir quelques éléments, et qu'on doit appeler... Voilà, évidemment, les termes, on s'en fout, mais une vision bourgeoise, excusez-moi, ce qu'il dit, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est... L'ensemble de ces personnages dont on parle, plus ou moins, viennent de milieux favorisés. D'une certaine façon. Donc ils ont eu un peu l'avantage de bénéficier, la plupart de leur jeunesse, parce qu'après, dans le cas de Miami, la famille va faire faillite, si vous voulez, dans la grande crise, après le traité de Versailles, et tout ça, si vous voulez, donc il n'aura plus... Ce sont à la fois des gens, quand on ne sait pas, de quoi ils vivent, on fait une cause. Et certains étaient partis d'une énorme, avec beaucoup, sous pompe, sous pompe, faisaient partie de la famille, gros mot. Je vais faire des anecdotes, progressivement, mais il nous faudra des jours, peut-être, moi j'en sais rien, puisqu'on s'en fout le temps. Si vous regardez les éléments, comme ça, si vous voulez nous dire... Voilà le cas de Souto, qui a été le... Le premier partenaire, d'André Breton, c'est Apollinaire. Le malheur Apollinaire, qui n'était pas né, vous l'avez vu, qui est quand même un des... un des ferments importants dans cette histoire-là. Et puis, le moyen de l'arrivée espagnole. Alors là, quand il en parle, lui, l'Apollinaire, bon, c'est peut-être bien, moi ça me plaît, c'est qu'il se goure un peu sur l'État, sur l'État. Pas totalement. Ou les traducteurs disent, mais c'est pas dans ce texte de Rimbaud. Et c'est très, c'est sympa ça. Plutôt gloire, c'est comme ça. Donc par exemple, il fait mourir Apollinaire, le 11 novembre 1918. On va revenir au 11 novembre, parce que, j'ai failli recommencer cette histoire par, la page l'a acquérir, du 10 novembre, de 1972, que ben tragique, à Colombier, à mort. Ce truc, on parle des mêmes dates. Il se trouve, puis j'en reviendrai là-dessus, que, il y a surréalisme qu'il y avait quand même, c'est bon dire, une violence agressive vis-à-vis de certaines personnes, Claudel, enfin des gens comme ça, vont enterrer un cadavre, de façon abominable, d'un type qui s'appelait Anatole France. Autour de ça. Lui, il fait mourir, un petit peu à l'avance, Apollinaire, le 9 novembre. On s'en fout. Mais, par idée quand même, vous voyez, ces espèces de trucs, ces... Evidemment, comme j'avais fait faire le thème astral, très tôt, de lui, je vous jure, j'étais d'ailleurs surpris parce qu'il ne se croit pas à ces trucs. Mais eux, ils n'en parlent, puisqu'on parle de la voyante. Saco, Saco, enfin, est-ce que vous suivez l'économique, je vois ? J'espère pas loin. J'espère pas loin. L'économique américain, c'est comme ça, si vous avez compris. Il y a un petit choc qui peut me conduire, c'est mauvais. Ah, essayez ! De toute façon, si vous voulez, je te venais à mon travail. Vous commencez à voir. Moi, j'ai voulu revenir dans ça. pour que ça prenne l'exposé sur l'économique. Comment ? Oui, c'est sur l'économique. Alors, vous pouvez garder votre église là. Putain, le pire, c'est pas d'entendre les silences et de pas les entendre. C'est... c'est quand même là dans ce... C'est très bien. On est dans ce... Enfin, creuset, parce qu'on est dans le lac Chine. On est véritablement... Enfin, pour Bretons, il n'y a plus des objets. C'est peut-être un ami, il a une... Il a une rationalité quand même. À la fois, il dérive. C'est un flambeur. Parce que là, bon... Ce qui ne va plus, pour moi, c'est un desperado. C'est-à-dire, comme quand, ta caisse, on a parlé, on parle un peu en privé, comme ça. J'ai dit, c'est un petit point de cul de morale. C'est un flambeur. Et puis, il a un bon genre qui se fait payer pour aller à Jérusalem et puis, il dépense au flambe au casino. Comme je connais le groupe du jeu, c'est le train des joueurs. Et lui, le train de pirate. Alors, ça parle de leur dimension. Ce n'est plus un prof qui est là, mais c'est une gueule qui va faire des cours. C'est un pirate. Il cavale après. Ah, c'est fabuleux. On a des personnages. Sinon, on a plus rien. Alors, ces gens-là sont des personnages. Donc, ils permettent ce profit. Et nous, on essaie de les caser dans ce récit que je fais là. C'est un profit. Et j'ai gagné les éléments de la prouve dans cette affaire-là. Ne m'en doutez pas. Non, mais c'est pour ça, vous pouvez me poser une question. Est-ce que je peux répondre ? Vous avez perdu Soupo. Dites-moi. Vous avez perdu Soupo. Ah oui, alors Soupo. Vous avez raison. Vous avez... Mais Philippe Soupo. Vous avez tout à fait raison. Ah, voilà qu'il est là. Hein ? Ah ouais, le type, il arrive. T'as vu ? T'as vu ? T'as vu une amie ? T'as vu, je sais pas quoi, les feux d'amour. Pourquoi il a pas sauté ? J'ai trop bien. T'es pas là. Non, vous avez raison. Philippe Soupo. C'est le mec qui dit, je sais pas pourquoi. Donc vous êtes-vous là, vous êtes là. Vous sortez, vous avez le droit de ce qui nous attend. Et puis d'un coup, vous allez avoir tout à coup, pied de main. Soupo. Je suis de lui. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Et c'est celui qui a vécu le plus longtemps. Vous pouvez aller sur YouTube, vous l'entendez pendant deux heures de surréalisme, c'est protégé. Tout ce qu'il dit, c'est discutable. Enfin, c'était le premier. C'est Apollinaire, au café de fleur, parce qu'il est dans les bistrots. C'est intéressant, plus surrealiste. Il tourne pour voir comment il tourne maintenant. Il a aussi aimé les bistrots, c'est autre chose. Enfin, c'était, c'est pas Merlin. Il ressort, écoute-y-moi. Soupo. Philippe Soupo. Philippe Soupo. Alors Philippe Soupo, pour l'année d'autre, une seule année. Ah, merci, merci. Soupo. Mais, je vous lis, moi, je vais vous tranquillement, vous me regardez, je suis en train de parler sur la musique. Par contre, deux heures et demie, moi, je ne vais pas parler, parce que c'était le prétexte, pour ne pas vous parler. Et donc, ça me donnera, moi, il raconte comment Apollinaire fait rencontrer son sexe. C'est encore la guerre, enfin, c'est encore la guerre, puisqu'Apollinaire, il meurt juste après, 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 c'est quand même, il ne parle pas de dire ça. la mission qui est déjà platique, c'est la grosse, c'est l'écoute espagnole. Alors, de quoi écrivent les gens ? On va le voir, c'est l'Aftizy, il y a deux, deux pathologies, je vais revenir à ce cours. Donc, des anecdotes, on va prendre des anecdotes, et progressivement, comme ça, les gens, vous les reconnaissez. Dans les films, je ne sais pas, on les reconnaît, parce qu'ils ont pourtant des coltés, ou ils ont un colt, tiens, je regarde un peu, qu'ils me disent où, et on le reconnaît comme ça. Moi, j'avais fait des crovares, comme ça, je montrais, Lacan et Freud, qu'ils se rencontrent, 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 un truc, complètement. C'est vrai. Sinon, on se fait chier, putain, les mains qui me racontent. Moi, une fois, je te l'ai su, encore une fois, ils parlaient d'orabolé, de jarré, tout le monde se faisait chier, putain, je dis, c'est pas possible. Si on rigole pas, c'est pas la peine. Soupo. Ils les aient, je comprends. Ils sont tous là, c'est un truc. Donc, ils ont un petit peu, le décalage là, je ne sais, les contemporains, de Watter. Soupo, par exemple, quand il va l'avoir marre, qu'il va lâcher ses rois, c'est tout ça, il écrit un bouquin sur Louis Renaud, qui les monte complètement. Mais personne n'allait vous dire, vous savez pourquoi ? Parce que quand Louis Renaud a su que le bouquin était sorti, il a jeté tous les bouquins. Alors, si vous en trouverez, il a probablement une valeur extraordinaire à envoyer le truc. Donc, ils se rencontrent, Apollinaire dit, ces deux types vont faire un truc, ils vont faire un truc. Là, nous sommes après la guerre. Soupo. Donc, parler de Soupo, ces jeunes gens, vous imaginez, enfin, mettez-moi leur place, je sais, mon grand-peur, quand je suis petit, mon grand-jeu, il avait le genre de bois, il allait dans son lit, il avait fait Verdun. Non, c'est pas rien ça. C'est pour ça que j'avais pas prévu, si vous voulez, à cause de Ernst Jung, qui me travaillait un peu, et de certains personnages, et, il y a un texte, c'est extraordinaire, c'est-à-dire en Allemand, je sais pas, la guerre est guerrier, entre, que Miami, et qui, moi, ce truc, il m'attrape. Et donc, je me suis dit, un jour, on va parler de ça, de la guerre du 14. Dans Soupo, il fait la guerre du 14, comme les autres, dans l'artiguerie. En général, quand vous avez écrit un tome où vous faites des calculs, on retire l'artiguerie. Donc, il a perdu une carte. Aragon et Breton, puisqu'ils sont ensemble, ils vont se rencontrer plus ou moins, on va voir qu'ils vont se rencontrer dans un lieu un peu mythique, rue Lodéon. C'est une mère qui s'appelle Adrien Bonny, on va voir comment ces gens-là se rencontrent par là. Dans les tranchées, ils se rencontrent pas. Mais, Soupo, donc, il est derrière un canon, en face aux adversaires, à l'époque, heureusement qu'aujourd'hui, il y a une mère qui a été avec nous. Enfin, pas ceux des trucs malades, si on réfléchit bien. C'est pour ça que, quand je pensais à ce truc, il y a Freud qui va, parce que, si vous voulez, après, après cette effraction, parce qu'en fait, peut-être que ce Paris capitale du XXème siècle, où le XIXème siècle commence avec ce truc terrible, affreux, qui est plutôt tous les jeunes partis durant cette guerre. Pour moi, c'est vraiment... J'ai pu travailler actuellement, Freud, avec des gens qui font des probaties, c'est très surprenant comment ça revient. Freud écrit des textes, on en a déjà parlé, et il va faire advenir, si vous voulez, le concept, qui n'est pas directement dû à la guerre, qui s'appelle la pulsion de mort. Mais on va voir ce que c'est, ça. C'est les mêmes périodes, non ? Ben, Yamin, qui s'en défend, à l'UFO. Il connaît bien. Alors, il pense qu'il arrange, il a rêvé de faire sa façon, parce qu'il a bien le droit, hein. Et puis, la dernière fois, j'allais parler, au-delà du principe de plaisir. On voit ce genre de trucs, ces trucs sont vrais. L'Herole, je peux vous faire des remarques, j'ai fait du truc, L'Herole, le Thanatos, et machin. L'Herole. Le Thanatos, c'est-à-dire, tous ces gens qui créent de façon horrible, c'est vraiment, enfin, peu importe. Breton et Aragon. Breton, qui était moins d'une famille riche, plutôt la petite bourgeoisie, c'est pas ça. Aragon, lui, c'est mystérieux, parce que, on sait pas quel fils, c'est qu'il perd, on sait pas sa date de naissance, on a quelques jours après, c'est plus de bâtard. Il croit que sa mère, c'est sa soeur, enfin. Au départ, hein. Ce qui expliquera peut-être, non pas, je vais pas expliquer freudiennement, c'est con. Pourquoi, son homosexualité va arriver à la fin de sa vie de façon absolument fabuleuse ? Après la mort d'Elsa, on va voir d'ailleurs, l'Asia, Elsa, Gala, un hébreu, des ménusines sérieuses, la délèche sérieuse. Et on va essayer de voir comment ces gens-là, dans ce mystère, leur soupon, derrière le canon, bon, ils ont du pot, hein, ils prennent pas la copa, comme Breton, ou comme, un type qui va compter, mais qu'on va pas voir, qui reste un peu comme un homme, qui s'appelle Machin, Jacques Machin, que Breton, lui, il faisait l'étude, on l'appelle toujours, je crois, PCB, première année de médecine. Il a fait ça pour, ce type-là, Aragon a fait 5 ans d'étude médecine. Donc ces types, qui avaient une connaissance médicale, sur le front, dans les tranchées, qu'est-ce qu'ils font ? Ben, ils ont office d'infirmiers-médecins. C'est leur boulot. Mettez-moi la place. Breton, Aragon. Donc, ils sont là. Après, ils vont s'en contrôler. La particularité de Breton, parce qu'on va la reprendre, c'est que, ensuite, il va se trouver dans un hôpital psychiatrique, assez indisible, dans lequel il va être confronté, justement, à des gens qui ont eu des... qu'on peut appeler aujourd'hui méros-traumatique. Il y a encore quelques films où on voit, à cette période, la psychiatrie. Elle tourne là, parce qu'il y a un retour qui va venir, on ne peut pas quand même. Il faut lui dire, en tournage, bon, pas parce qu'il a pris aussi une période, comme moi, mais il n'a pas de raison, parce qu'on a parlé quand même de tout ça, pour le gêner. Et puis, des apartheid qu'on refera, parce qu'on va retrouver les personnages, comme ça. Et puis, si, il y a un deuxième texte, avant d'en revenir à ce moment-là, demain dernier, quelques années après, en 34 ans. Donc, il a une vision différente sur le livre, enfin, pas différente, dialectique, qu'il introduit dans un texte qui traite de l'écrivain français. Donc, il va faire tout un panorama d'époque de Barès, ou Alain. Je sais, comme l'a dit l'autre jour, Alain, comme aujourd'hui, on a des catégories de pensée, avec des trucs antisémiques. Marteau aussi, Marteau, c'est pas la même forme d'antisémitisme. On a commencé, et on le révoquera, avec Martin-Marie Degueur. Mais tout ça, on peut pas oublier ça. Parce qu'aujourd'hui, on exige, on sait pas très bien, mais, enfin, on peut être attentif, c'est juste. Céline, elle a refusé d'éditer. Ces choses, elles sont là. Alors, vous imaginez, vous êtes juifs, c'est pour ça, toujours, que nous, on a toujours ce personnage, entre l'héros central, si je peux dire. Bon, même si aujourd'hui, rentre, si vous voulez, dans le scénario, de nouveaux personnages, en fait, il se croise de loin. Lui, il est à Moscou, derrière Asia, qui se barre, tout ça, c'est assez fantastique. Et l'autre, il est avec Nadia, pareil, qui est complètement racunée, qui a des visions, qui a des trucs, et qui va finir, dans une société psychiatrique. Asia, l'Asie, qui était vraiment le vrai révolutionnaire, le vrai bolchévique. Staline, il ne va pas lui faire des cadeaux, il va passer, je ne sais pas comment aller dans les camps, il va envoyer les gens de temps dans lesquels on est. On est dans des abrogliots, sur le plan historique, sur le plan narratif, qui peuvent alimenter ce que j'essaie de proposer ici, les musulmans. Donc, revenons un petit peu, à notre temps, dans les tranchées. Il y a eu, déjà, des affrontements. Les lignes, si vous voulez, de questionnements, qui sont un peu, parce qu'après, il va falloir, moi, quand j'avais proposé à vous-même d'évoquer ça, j'ai dit, une évocation. En fait, c'est un survol, un peu des drones. Enfin, c'est un survol, vous imaginez bien, de le faire, mais on peut quand même attraper, d'une certaine façon, les éléments qui peuvent nous conduire à évaluer, autrement que dans des trucs fermés, comme ça, il y a l'acide fermé, des choses possibles. Alors, avant, je vais faire trois petits liens rapides, avant que n'arrive ce mouvement singulier qui va s'appeler le suréisme, je vais oublier la phrase, pourquoi ce mot-là ? À la limite, il y a beaucoup de isme, l'impressionnisme, l'épidisme, le communisme, enfin, et puis ce truc qui n'existait pas, c'est un néologisme qui a inventé, je ne sais pas si vous l'avez trouvé, quand même, un peu l'inaire, puisque je vais le trouver ici, mais ce n'est pas grave. Bon, 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 parce qu'il y avait partout les papiers. Voilà ce qu'il dit. Alors, parmi les références un peu imaginaires des épisodes, si vous avez loupé le premier épisode, vous savez comment citer sur les formules de la télévision, ben bon, on vous explique un peu. Parmi les épisodes, il y a des moments cruciaux, où ces gens-là montrent qu'ils existent. Alors, ils existent. Parce qu'aujourd'hui, on a tout, vous allez sur Internet, on a tout. On ne mesure pas toujours. Par exemple, j'ai pris Kafka, parce que c'est important, pour Benjamin, pour moi aussi, mais Breton, on n'en prend pas trop. Alors que, comme sur un liste, comme auteur sur un liste, il a fallu attendre Kundera, peut-être, pour, enfin, si vous prenez, non pas nécessairement la métamorphose, vous prenez, il faut le lire, l'Amérique, l'Amérique, comme on le traduit, il n'y a pas plus sur un liste que ça. Comme Kafka, qui s'appelle Kafka, c'est un gamin qui se barre, un migrant comme aujourd'hui, il va à New York, mais si les gens qui le lisent, après quand j'en parle à Taquel, si on ne voit pas tout ça, il vous montre, il vous montre, il écrit Kafka France, en 1911. On ne l'a pas lu, on ne sait pas quand c'est édité. La statue de la liberté, il a une épée. Vous voyez un truc. Enfin, je ne sais pas si c'est... Et la Bureille de Chine, vous allez montrer Trump derrière tout ça, pour sinon... Ici, le texte d'un de ses moteurs, qui va démarrer aussi, cette motrice, génératrice, si vous voulez, de points de départ mystérieux de ce qu'est le surréalisme, Apollinaire. Il y a déjà des gens qui ont commencé à remuer un fer. On les verra, c'est Zara, c'est ce qu'on appelle là-là, c'est là. C'est l'équipe qui fout le sourdent, le bordel, on va en reparler. Et donc, ce truc, on n'ose plus aujourd'hui. Il y a encore un peu Solaire, qui garde un peu cette dimension. Il faudra pour le bordel dans les émissions, surréaliste, je veux dire, c'est pas une forme de provocation fine, intelligente, enfin, quelque chose comme ça, pas simplement, je fais des coups de pied, dans une boulelle. Donc, des textes, alors, les textes, ils précèdent, il y a un type qui s'appelle French Harry. Donc, il a gardé une image du Pérubu, il y a d'autres choses, il faut se croire tout ça. Il y a eu autour de quelque chose comme ça qui est très important, justement, le Pérubu et ce que ça dérange dans le public. Donc, il y a des gens comme ça qui commencent à déranger. Donc, il y a un texte qui va être à l'origine du mot surréaliste qui est de Guillaume Apollinaire à la suite des manettes de Thérésiens, donc, qui est à une de ses pièces de théâtre dans laquelle il va y avoir aussi des affrontements parce qu'ils se foutent sur la gueule, en fait. Bon, ça va pas très bien. Il faut qu'il y ait des revolvers, c'est le cas de Maché d'ailleurs. Il est sur la scène avec son flag. Il se foutent sur la scène, le Thérésien. Voilà ce que dit, ça fout le sou que c'est bien ça. Il dit, pour caractériser mon drame, il va mettre le Thérésien, je me suis servi d'un néologisme, comme pardon, il dit, j'ai pas l'habitude, j'ai fait pas la suite, je fais du poids de ci, j'ai forgé l'adjectif surréaliste, qui ne signifie pas du tout symbolique. Voilà où naît ce truc. Il me semble que c'est nerveux qu'il y avait parlé. Parlez-moi. Surnaturalisme. Surnaturalisme. Non, non, non. Supra-surnaturalisme, ça c'est nerveux. Nerval. Oui, mais non, ça... Tu as raison. C'est bien que tu le confirmes. Bien sûr. Parce que Nerval fait partie un peu aussi du panthéon un peu aussi, de ce moment-là, de cette fin du 19ème siècle, dans Miami, il nous a ouvert beaucoup d'espace, et qui va arriver jusqu'à là, cette guerre, si vous voulez. J'ai écrit mon drame surréaliste, avant tout pour les Français. Le sentiment patriotique, dans lequel, M. Réli, il y a des coups de pieds. C'est le cas de Canatol France, d'ailleurs, le cadavre, qui n'était pas un sentiment, tout le coup avec Jauras, de la Défense d'Isola. Merde ! Il y avait des choses qu'il ne supportait pas. C'était les catholiques. Bon. Et puis, ils ne sont pas patriotes. Ils ne sont pas les battres. Après, il y en a qui rentrent à la Résistance, quand même, Aragon, en périphrine, il fera la guerre d'Espagne. Enfin, il ira dans les... dans les brigades... Duratif. Duratif, enfin, pendant un certain temps. Il va voir que c'est le bordel. Enfin, c'est le mec qui se bouille, hein. Bon. Donc là, il dit, j'ai écrit mon âme surréaliste, avant tout pour les Français. Alors, là, quand même, il sort un petit peu... Il dit, comme Aristophane, sans moi, avait osé ses comédies pour les Athéniens. Voilà. Voilà d'où vient le gros surréalisme, en fait. Après, il va faire aujourd'hui, les gens, ils voient un truc. Ah tiens, c'est surréaliste. C'est vrai, hein. Tu vois une vitrée. Putain, c'est quand même pas mal, hein. C'est bizarre. Ah ! Bon. Donc, voilà, voilà Polinéa qui va présenter un nom à Soupeau. Eu. André Breton à Soupeau. Alors, évidemment, aujourd'hui, je n'ai jamais écrit des trucs. Je les ai écrit partout. Sur André Breton. On ne peut pas, si vous voulez. C'est vraiment le cœur que ça fait. C'est-à-dire, il y a eu un type qui s'appelait de Zira, Tristan Zara. Ils sont dans les fous de bordel, hein. Complètement. C'est-à-dire, on a la main, donc, toutes les règles bourgeoises. Et je vais vous dire comment, lui, à la fin du texte, hein. Il aurait pu dire, au début, articuler la question comme à se poser et que je vous laisserai comme ça, éventuellement. Le soir, on pourrait continuer, ce problème, c'est, pour le prochain épisode. Enfin, encore, il y a un problème. Qui est comme le cœur de ce qui nous concerne ou pas. Vous allez rien à foutre, hein. C'est ça. Euh... Non. Mais... Bon, c'est... C'est les questions des bourgeois. Je vais voir un petit peu comment ils parlent, si vous voulez. Pourquoi remettre en cause ce truc quand vous êtes bien dans votre vie et que... Putain, vous voulez vraiment le dégager. Enfin, c'est bien pareil, ça. C'est ce moment-là. Donc, voilà comment lui, Benjamin, dans toujours ce texte sur le surréalisme, il va dire quelques mots sur... sur les bourgeois. Et après, on parlera justement du fond d'affaires que je vous laisserai vous proposez de gagner dans la révolution les forces... les forces poétiques sur ton chose. Nul ! C'est une partie qui est à la fin du texte. La façon d'aménager sa pensée, pour nous, est parfois... pour le français, surprenant. Il est possible que... C'est pas seulement pour le français, hein. C'est pas... C'est pas vrai pour le français. Certes. Mais ce que je veux dire, c'est que... Pour quelqu'un qui ne connaît pas, comme moi, l'allemand, avec Freud, il va parfois essayer de comprendre ce qu'il veut dire. Pour le... Mais bon... Lacan a été passé bien avant, mais il a eu une autre de ces trucs. Euh... On le verra par rapport à l'histoire. C'est-à-dire, comment une langue elle-même, si vous voulez, véhicule une possibilité de penser. Et en fait, il y a quand même un décalage sur la vie. C'est un peu ce qu'il dit, pas comme ça. Lui semble dire, s'il vous plaît, Benjamin Rippin, vous ne m'ont pas traité de ça. Il faut faire une tête bien-dessus. Comment, déjà, des choses qui rappellent des mouvements de la pensée lui-même, d'ailleurs. Il suffit de lire son texte sur les étudiants, qui est fabuleux, en 1900, je ne sais pas quoi, 1913. Donc, il y a des mouvements, il y a des trucs, ça bouge, si vous voulez. Mais d'une autre façon, la façon dont le communisme est présent, en Allemagne, toutes ces choses-là, ont une... Et c'est pour ça, quand on essaie, comme moi, de lire, en français, de suivre ce qui serait planicieux là-dedans, ni nul n'a compris, comme lui, donc, là, il parle de l'autre âme, on va en revenir, enfin, c'est comme s'il parlait breton, comme lui, l'inconscience dont fait preuve le petit bourgeois qui croit que le bien, quelle que soit la vertu virile de celui qu'il exerce, est inspiré par Dieu, excusez-moi, c'est des croyants, mais je l'aspecte. Tandis que le mal naîtrait de notre seule responsabilité, ainsi de suite. On touche, si vous voulez, à une dimension du bien et de ce qui n'est pas bien. Alors ça, c'est très freudien quand il raconte le petit, comme vous l'avez dit, tout le monde, ce qui est vraiment, ce qui n'est pas vraiment le bon saint, tout le petit saint, et qui est probablement, il est qu'à l'heure, sinon je le maintiens. Comme ça, on pourra peut-être débattre pour se demander un peu Combien ? Voilà, on ne se rend pas compte, c'est... En général, ça dure 45 minutes. Des fois, ils en mettent deux ou trois d'affilée, un ou deux, si vous voulez, un peu. Mais je serai pour un texte sur... On va parler un peu avec toi ? Sur le problème. Il faut être présent. Qui est un peu plus... Ah mais, bien sûr ! Ah non, non, mais, c'est fait que pour ça, moi je fais mon petit numéro, c'est pas pour ça, il le sait, je préfère trouver... c'est pas pour un grand truc. C'est pour nous, hein. Si vous étiez pas là, il faudrait rien. C'est quelque chose à faire. Mais bon, ça m'enrichit tellement, je l'ai dit, c'est vrai, ils ont pierre depuis toujours. ça m'oblige à aller chercher des trucs. si je m'emmerdeux, c'est vrai, non. Mais c'est pour nous, c'est pas pour... C'est un peu aussi l'esprit de surrealisme. Les mecs, ils sont émissés comme ça. Et moi, je suis dans mon temps qui était là, qui était le chef, qui était le roi Arthur, sur autre chose, hein. Je suis un peu l'istrier, mais pas tout à fait. Il y a un peu de surrealisme, mais il y a un peu de bêlème, aussi, dans cette façon de procéder, mais il y a... Tu as quand même essayé de faire un peu de... de voir un peu toutes ces problématiques. Ce que j'ai pas compris, c'est quand tu dis qu'il a essayé de rejoindre le groupe et n'a pas réussi. Alors ça, c'est... Non, c'est ce que j'ai lu, non, si, non, pas le mieux, je sais pas qui a référence. D'essayer comment ? Ça, c'est... Alors, j'ai cherché longtemps... Ça ne lui semble pas de vouloir adhérer... Ah, tout à fait. Non, mais c'est ce qu'il écrit dans le truc, hein. Lui, il fait pas partie de ce genre de truc. Mais là, il... Vous reconnaissez quand même dans le milieu des écrivains français, qui a été un peu rejeté, hein. Oui. Mais sur la liste, moi, j'aurais pu l'inventer. Ah oui, c'est... Je l'ai pas inventé, hein. J'aurais pu l'inventer. Non, mais j'ai pas dit du tout... Je m'en rappelle pas. Je peux vous trouver... Je peux vous trouver... Il y a des choses singulières. Non, vous n'en parle pas. Toi, toi, qui est quand même l'idée... Bon, il y a une chose que je vois en deux mots. Il y a peut-être un endroit où il compare. Il met Heidegger comparé au sur la liste. Bon, déjà, tu vois, le genre de truc. Il y a des choses, si on n'est pas dedans, on finit comme ça. Moi, je fais une enquête. On finit dans la merde, c'est ça, le truc, hein. Mais pas, comme je disais, les enquêtes à la maigrée. C'est l'enquête à Philippe Marleau. C'est bien, tu vois, la merde. Mais t'en sors un truc. Non, si vous voulez, c'est ça, les indices. Moi, c'est vrai que les indices qui me sautent aux yeux, ils sont là. Parce que je les comprends pas. Et donc, quand je vois ça, après, je suis allé regarder Lacan. Comment il s'est fait lourder, là-dedans. Parce que Lacan, je peux n'y aller là-dessus. Il vous raconterait en deux mots. Comment donc ? Cette question-là, je ne l'ai pas inventé chez Palmier ou chez Taquelles ou chez Taquelles sur les gens qui ont créé ça. Disons qu'il a essayé, un, il y avait surtout l'aspect, un, je le trouve, qu'il aurait une correspondance, comme s'il plait Breton avec Freud. Il n'y a plus d'un instant, on ne va pas parler. Oui, qu'il a échangé par correspondance. Ça, je veux bien le pas, mais que ça m'étonne de la part de Benjamin qu'il ait essayé d'adhérer à un groupe comme ce groupe-là, qui était quand même bien constitué comme le groupe et avec une sorte de discipline. Le groupe, il avait horreur de tout ça. Tout à fait. C'est exactement ce que j'ai mis dans le petit texte, qu'il avait, ce n'était pas son truc, ce n'est pas... Donc, je ne sais pas si... Alors, chaque opinion, on a probablement qu'au moyen fait le temps, vous identifiez plutôt un monsieur Machin, un critique, ou je ne sais pas qui, il y a un lien, c'est pas la même chose. Donc, ceux qui en parlent, d'où est-ce qu'ils ont tiré leur séquence ? C'est pas mieux qu'il dit ça ? Je pense que... J'essaierai de retrouver celui-là. Non, c'est juste... Moi, je crois... Je pense que c'est pas mieux, mais je n'en suis pas sûr. Mais je ne comprends pas. Et par la même occasion... C'est à quel, c'est dans le droit ? Non, non. Non, pas à quel, selon cela. Il n'y a pas 36, je ne crois pas celui-là. Moi, là, c'est par rapport à Benjamin. Bien sûr. Je suis d'accord avec toi. C'est assez sûr que tu as évoqué, d'ailleurs, tous les domaines qu'il a en commun avec le surréalisme, le texte sans-unique, il est considéré comme le texte allemand surréaliste. C'est le texte allemand surréaliste. Tout à fait. Mais qu'il ait essayé d'adhérer à ce groupe, ça, ça m'étonnera pas. Parce que déjà... Je l'ai écrit dans mon prétexte, j'ai mis un mot là-dessus, ce que tu dis. Tu t'as vu, Pierre ? Dans la suite, il s'est intégré au Cahier du Sud, il publie dans les Cahiers du Sud. Non, mais le Cahier du Sud, il a intérêt, il a besoin de le procès, de l'être rémunéré et d'être accepté comme on veut. Bon, laissons en suspens, si tu veux, cette histoire. Voilà. Si tu veux, je te retrouverai avec ce qu'il a dit. Et puis après, par le même prétexte, je me suis demandé comment Lacan qui était resté, si tu veux comparer Bataille, parce que la particularité dans ce groupe qui était une bande, enfin, je sais pas, on essaiera de voir ce que c'est, autour de Breton. Ce type, c'est un mystère. Parce que sans Breton, ce truc s'évanouit, dada s'évanouit. Les situationnistes, de bon, ça peut être, c'était des démarches, c'était une suite. Personne n'en parle, même si c'était super. Eux, ça continuait, et ça s'est aimé partout. Et là, a été modifié par ça. Un type comme Mirou, il aurait peut-être jamais fait ce qu'il a fait, s'il n'était pas... C'est incroyable, l'influence singulière que cette chose a pu faire naître. Enfin, c'est incroyable. C'est le seul mouvement littéraire intéressant en France. Littéraire, plus que ça. on s'est aimé tous ces artistes. Quand tu prends Man Ray, enfin, quand tu prends tous ces gens qui étaient déjà là. Man Ray, ils étaient déjà là avant. Ils sont tellement du côté de Dada, comme truc. Et puis après, ils en ont eu marre. Même à Yamin, Dada, on semblait qu'il allait s'agirer. C'est clair. C'était le casse-pipe, c'était tout. Dans cette question, je l'ai... Je me suis dit, j'ai... On trouve qu'il faut pas. Non pour Lacan. Dans Lacan, si tu veux les repérer. Parce qu'il se trouve en même temps que dans tout ce qu'ils appellent le hasard objectif, ces gens-là se retrouvent un peu dans les couloirs du labyrinthe. Ils se croisent, ils se connaissent pas. C'est extraordinaire. C'est comme Lacan et Yérina. Toute leur vie, ils se sont croisés. Un jour, ils se trouvent en Amérique. Pourquoi ils se croisent ? Pourquoi ils ne se croisent pas ? Parce que c'est comme ça, si tu veux. Donc, Benjamin, il était quand même là. Ces gens, ils circulent. Ces gens-là, ils croissent. Je prends le cas de Lacan, ça m'intéressait. Lacan, je ne sais pas si c'est vrai, parce que quand tu as un récit comme ça anecdotique, c'est quelqu'un qui le raconte. Le type qui le raconte, c'est Caillois, Roger Caillois, de Miami, il a bien connu. Collège de Sociologie. Qui publique beaucoup. Hein ? Ah oui, ah oui, je crois que mais autant, la compréhension réciproque n'était pas très, 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 très parfaite. C'était mieux avec Klosofsky, qui vont faire des traductions, ou des choses comme ça, difficiles des fois, qu'avec Caillois. Bon, mais chacun, vous savez, ces types, c'est des... c'est des droits qui le classent. Vous savez pas pourquoi ils vont se... Ah, c'est le truc. Donc, des Caillois, indépendamment de Miami, c'est pas le cas. A propos de Lacan, il raconte, je sais pas. Dans Lacan, qui est dans cette mouvance, il a resté copain et batté, il est à cause de la femme. Il y avait des années après, si vous voulez. une fois, je voulais... Bon, je vais pas tout raconter, parce que j'ai tellement... une façon de m'amuser. J'ai imaginé Heidegger quand il va chez Lacan. Et j'imagine chez Lacan, quand il y a le fameux tableau, l'origine du monde, qui est planqué. C'est fabuleux. Et je dis, il y avait Madame Heidegger. Il y avait Sylvia Bataille, donc avec la femme de Bataille, qui joue dans le film de Revoir, Déjeuner sur l'arbre, qui est... peu importe. Et qui, quand elle en parle un peu, dit, putain, c'est des antisémites, ces gens-là. Mais Lacan, il s'en fout. Et j'imagine, ça c'est sur la liste, que Lacan ouvre le tableau, le tableau de l'origine du monde de Courbet, que Lacan avait, et planqué par un tableau sublime qu'a fait André Masson, qui est une coquille, enfin une coquille, qui est devant le truc, il y a un régo, le truc de Masson. J'étais copain, il a continué à garder les copains. Mais, c'est une centrifugeuse, on ne sait pas comment. Il y a des gens qui sont avancés, d'alliés et devancés. D'autres sont excommunés, d'autres sont relâchés, d'autres s'en vont, reviennent, après ils deviennent copains. Dans ce monde-là, c'est une bande, un peu bizarre, comme ça, dont Benjamin, effectivement, alors pour Lacan, je ne savais pas moi, ça m'intéresse. en 1932, il sort une thèse, qui s'appelle de la psychose paranoïaque, dans le rapport avec sa personnalité, qui est une thèse, qui fait référence, et il s'intéresse aussi au sœur-papa, sur lequel Chabot a fait le film, dont les surréalistes lui demandent de parler, ça intéresse les surréalistes, ce texte. C'est un cas, un problème psychiatrique très important, le cas aimé, il était la mère dans ses yeux, mais je ne passe pas tous ses naïs, mais on le dira plus tard, dans un prochain épisode, si vous voulez. Bon, on voit que ce type Lacan, en plus, ce n'est pas le genre, il n'est pas comme Miami, mais il va se foutre là-dedans. Il est né en 1920, il est un peu plus jeune, il a fait des études de psychiatrie, il est, curieusement, le type que dénonce, dans son texte sur Nadia, qui s'appelle le professeur Claude, le psychiatre, qui est, parce qu'après, on va avoir un psychiatre, et tout ça, celui qui va traiter Nadia, Nadia, qui veut le prendre, et, pour autant, dans la dernière partie de Nadia, qui connaît la psychiatrie, qui pose une critique terrible de la psychiatrie, qui pourrait être actuelle, actuelle. Moi, je ressens des gens, qui sont psychiques, enfin, c'est fabuleux. Lacan, le président du jury de sa thèse, c'est le professeur Claude, il a été interne là-dedans. Tous ces gens, sont par là. Certains comptes, on va les garder comme ça, parce qu'ils ont laissé les traces, les écrits, défendent, puis d'autres disparaissent. Dans le cas de Lacan, ce que raconte Caillois, à cette époque, où des gens vont se séparer, la même époque, apparemment, où Benjamin, les années 34, c'est-à-dire, deuxième texte, de cette époque-là, il semblerait qu'il ait essayé de rentrer dans ces comptes. C'est pas difficile, on ne sait pas. Pourquoi ? Les mecs, ils étaient à l'épistrot, si vous étiez cool, j'aurais pu vous accepter. C'était pas. Et dans une bande, si j'ose dire, on n'y rentre pas comme ça. Donc, Benjamin, je ne sais pas. Dans Lacan, il est quand même accrédité plus ou moins, il est un peu plus jeune, peut-être une médecine, psychiatrée, une thèse formidable, moi je prends bien l'écrite. Voilà ce que raconte Caillois. Sa thèse, c'est en 1932, et Lacan va se marier, le premier mariage, non, avec, pas la suite, trois enfants et puis après, il est passé. Faire part, c'est intéressant de faire part, parce qu'on vient aller faire part d'André Breton. J'ai cherché, j'ai cherché, donc, Lacan se marie, et voilà ce que raconte Caillois. Lacan a un frère, qui est moine, je ne sais plus si c'est un dominicain ou quoi, Lacan va se marier à l'église. Quand il envoie le faire part en Breton, que Lacan se pointe, voilà ce que raconte Caillois, il lui déchire le faire part de mariage, et il devient une excommunication. C'est extraordinaire. Et Caillois, peu de temps après, à ce prix, ils vont se bâcher avec Bataille, qui reviennent aux copains, racontent une histoire qui paraît débile. Vous savez, c'est pour ça qu'on ne s'est passé sérieusement. Ils font des jeux tout le temps, et là, ils ont ramené des haricots sauteurs. C'est un truc malade. Quand ils racontent Caillois, c'est un truc malade. Donc ils sont entre eux, ils font des jeux, le mot, on les raconte, c'est l'entend s'il vous plaît, et puis ces récos, ils sautent, vous savez. Bon, et Caillois, trop vous dire, c'est surprendre. Caillois, il dit, il va y avoir un truc à l'heure. Il suffit de l'ouvrir. Pourtant, il ne veut pas. C'est magique, ça. Putain, il faut lui laisser sauter, ces petits points. Il se fâche. Le truc, il fait ses fous, il file sa lettre de démission. Mais il y avait d'autres raisons qui voulaient ces prétextes. Et je me suis posé sur la même question. Qu'est-ce qu'il fait, curieusement, je l'ai mis dans le petit truc, qu'il veuille, lui, adhérer, c'est le Miami, à cet univers ? Et si c'est vrai ? Comment y a-t-il en refus ? Comment y a-t-il en refus ? Un type comme Dali, il s'est pas fait exprimer, il s'est fait vincer Dali. Mais Dali, il était content de s'y faire virer. C'est très particulier. Donc c'est vrai que, on est là. Je voudrais, peut-être plus terminer sur la vraie question, ça n'a pas encore débauché, qui est l'illimination centrale. Qui en fait, en fait, c'est un propos... Comment, comment, d'une façon simple, mettez-le en place. Vous avez un type au Miami, là ? Alain Arendt ? Je n'ai jamais fait venir aussi seul que lui. Ça en tira, je viens d'espérer à vous. Pourquoi ? Il veut, c'est-à-dire, à tout prix, faire ça très vite qu'on prenne, et puis même, Walter, Miami. Il y a des procès de Moussa, tout ça. Il y a plein de prétextes. Avant, il ne soit mise une société juste. Mais c'est un peu simple. Comment l'idée simple... Freud a la même idée. Je parle de Freud. Freud, il voit des gens qui ont l'air de ne pas les dire. Bon, il a un bon de ses trucs. Il part de cette idée qu'il va changer après, hein, quand il prend un malaise en agriculture, hein. Parce que... Si le monde va bien, l'ensemble devrait aller bien. Il suffit de soigner les ventes, d'aller très bien, après, quand vous irez bien, vous n'avez pas aucune raison, vous fâchez avec le voisin, vous n'avez pas besoin de votre femme. Enfin, j'ai l'impression d'aller bien. Tout d'un livre va bien se casser. Donc, il y a une volonté que pose Miami. Quel est le bonheur ? Et de l'autre côté, le bonheur est dans la question de la justice sociale. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que du côté, si vous voulez, de ce que le supposé marxisme, la supposée prise en compte du marxisme, vous vous rendez compte ? Alors, est-ce que vous allez être heureux dans une société où vous n'êtes pas un individu ? C'est une question énorme. On a ce double appareil qui est encore posé, si vous voulez, à partir de la révolution. Et quand on voit, petit à petit, comment s'organise, effectivement, une possibilité... Il y a, si vous voulez, parce que là, je ne vais pas rappeler le temps avec ça parce que j'ai... Il y a, par exemple, ceux que fait Miami quand il s'intéresse, si vous voulez, aux socialistes du 19ème siècle. Il y a un hommage à Fourier. Fourier, au 19ème siècle, il va créer des unités comme ça, de 1900 personnes qui rappelleront les kolkhozes, tout simple. On essaie d'être bien. Ce sont un peu les solutions dans ces sociétés-là. C'est une dynamique dialectique qui est importante à cette époque-là. On fout tout en l'air, mais on ne va faire pas. On nous a arrêté tout en l'air. Eux, non. Qu'est-ce qu'on construit ? Donc, le communisme est un idéal possible. Mais avec des gens qui étaient hyper individualistes. Chez Breton et tout ça, ça va, petit à petit, pour diverses raisons, se dégager. Mais il va se tourner, on parle du Mexique, vers Trotsky. Il était plus Trotsky. C'est-à-dire, 1, une révolution plus permanente. Lui, de l'avis, quand il pose ce problème par rapport à Breton, c'est du côté de la révolte et du côté d'une vision anarchique, anarchiste des gens. Breton, il a rencontré Trotsky en 1938. Malheureusement, il se fera des sortes dans le 40, Trotsky, par Montmercal, enfin, par sa ligne interposée, par Montmercalet. Il va rencontrer Diego Rivera et Frida Kahlo. Enfin, je veux dire, ils ont écrit un truc avec Trotsky. Ces choses-là sont là. Et Ibn Yamin, il est lui-même dans ses propres dilemmes-là. Bon, on ne sait pas très bien, véritablement, par quoi il est poussé. Il me dit par l'amour, mais ça a été un peu au départ. Après, c'est vrai, c'est une fascine. Ils ne sont pas toujours d'accord. Et puis après, bon, il va se dégager, et puis après, bon, après, il meurt. On ne parle pas. Qu'est-ce qu'il aurait fait après ? C'est ce que disait Taker. S'il n'était pas mort, qu'est-ce qu'il nous aurait apporté de plus ? Bon, ça, on ne va pas refaire l'histoire. Autant que j'avais conclu, si vous voulez. Pas conclu, hein. Jamais, jamais, si vous voulez. Je ne vais pas vous lire Le problème de la télépathique, c'est juste par la littérature que vous avez lue. Je vais vous laisser chaque fois devant des espèces d'énigmes qui sont propres énigmes, simples, hein, auxquels on va discuter, tu me rendras des réponses. J'aurais voulu, quand même, j'aurais voulu, pour quelqu'un qui a beaucoup de respect ici, parler d'un truc que je ne vous ai pas lu, une petite histoire. Et puis, je demanderai au professeur s'il connaît cette histoire, qui est très sur la liste. Et puis, la question de l'histoire vue par Benjamin. Donc, si vous permettez, je lis une partie possible pour comprendre Benjamin parce que je ne comprends rien. que j'essaie, car c'est fabuleux, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Donc, les devoirs, où il nous conduit, puisqu'on est là pour ça. Je vais voir comment cette question, qui est la fin de sa vie, qui est quand même important, c'est-à-dire, comment on passe. j'essaie de le montrer à partir de la frontière, je ne vais pas parler de tout là-dessus, du parcours individuel de chacun au parcours collectif. C'est ce qu'il se passe de tout. Comment on a eu chacun pris dans la question de mort, dans la question d'Eros, et comment le collectif est pris dans cette même fonction. pour qu'on s'aime, pour qu'on se déteste dans la maison, les autres machins. Pourquoi un jour, on fait un clivage, on se tuta avec les voisins, et il y a les procès aujourd'hui, c'est-à-dire, les massacres des vôtres, c'est une question que nous n'avons pas encore développée. Benjamin Ville, c'est pas son sujet. Je vais essayer de vous livrer quelques parties du mot, et puis je raconterai une histoire sur un vrai qui s'appelle Prométhée. Vous savez qui c'est ce type ? J'ai commencé par Luis, putain qui est là. Il va entendre le chant des sirènes, et puis il n'entend rien, c'est quelque chose. C'est le Kafka, c'est le sentier. Voilà ce qu'il dit. Si vous avez, on va dire encore, l'oreille attentive, ce truc. Parce que, je vais essayer de distiller doucement quelque chose qui est probablement essentiel, et peut-être que tu vois l'éclair. Voilà ce qu'il dit. Il ne faut pas dire, ça c'est bien, le passé éclaire le présent. ou que le présent éclaire le passé. Une image. Au contraire, est ce en quoi l'autre fois majuscule rencontre le maintenant. Ça paraît... Suivez, puisque là. L'autre fois rencontre le maintenant. C'est ce qu'on fait là. C'est l'aura. C'est la définition de l'aura. Alors l'aura est aussi embringuée dans une dialectique du même ordre. Mais bon, on ne l'a pas là. Mais c'est effectivement la même dialectique. Quand il a vu les images de la commune, la révolution de la commune, comme on vient en parler, il a dit que peut-être la révolution est possible maintenant. C'est en vrai. C'est une image dialectique. Exactement. Une image du passé. Je termine. Après, il y a des gens qui savent mieux que moi, c'est effectivement si bien. Regardez ça parce que c'est... Je vous dirais qu'on était dans la fac, un peu si loin. Vous me l'aurez promis, je vous le promets. Pour finir, en plus, sur un joc. Donc... Imaginons que c'est la même chose. C'est pas ce qu'on fout, là, en fait. Pour poser cette question, comment ça nous revient de loin, là. Où ça nous concerne, on n'a rien à foutre. Bon, voilà. Moi, je pense qu'on a l'un à le foutre, puisque, mais là, il y a une image. C'est quand même quelque chose. C'est pas assez vrai. C'est bon. C'est bon. On fait l'école. On dit, voilà, ce qu'il va faire. On s'en fout. Je continue. Bon, je me dis parfois... Donc, il dit... Regardez bien la formule qui rappelle l'éclair, l'illumination, parce qu'on n'a pas traité encore sa illumination. Il dit... L'autre fois, rencontre-le maintenant dans un éclair pour former une constellation. Je continue. J'ai mis quelques côtiers parce que c'est une question sur les paragraphes, dans le cerveau qui fait le temps. Donc, je vais mettre ce qui est compressible. Cette relation est dialectique. Dialectique, nous laissons cette terminologie dans le vague. Alors, je l'ai fait appel. Honnêtement, j'ai rien appris à l'école, donc, je ne suis plus ici, c'est l'école, mais c'est vrai. Un phénomène logique de l'esprit de la gueule. Bon. À l'époque, quand ils parlent des surréalistes, ils disent que bretons à travailler la gueule, ils comprennent à l'air. À l'époque, il y avait des gens qui travaillaient la gueule. Cogède, il y avait Lacan, il y a les batailles, tout ça. Il y avait besoin de quelqu'un pour la... Donc, c'est les mots. C'est un mouvement, la dialectique, c'est un changement, c'est une transformation. La façon dont elle peut se faire, comment passer du collectif au individuel ? Dans quelle société vous serez bien ? C'est une histoire, humaine, tout le temps, et qui se repose d'une façon ou d'une autre. Et cette histoire du bonheur qui pose, elle est là aussi. Moi, quand il va à Moscou, enfin, à ce moment-là, il va en 26-27, c'est encore pas... Bon. Moi, j'ai connu des gens avec quelqu'un sur la vivante. C'est intéressant, ça. Qui, justement, avait vécu une personne à Bernaleste. C'est très, très particulier de voir la sens... Une idée qu'on a quand on n'y a pas été de quelque chose de possiblement vivable. Dans un système fliqué, dans un système où t'as rien. Et qu'après tout, c'est très troublant. Peut-être que je le sais mieux comment. Peut-être que t'es pas moqué à Bernaleste. Il reste... On lui a fini, le Bernaleste. C'est content, hein. Bon. Je vous laisse, si vous voulez. Donc, une constellation, cette relation est dialectique. Je saute. Ce n'est pas quelque chose qui se déroule... Écoutez ça, hein. Mais, une image saccadée. seules, les images dialectiques sont des images authentiques. Là, je vous laisse ça, pour... ... Mais, pour déconner, vous parliez, je voudrais boucler, parce que je voulais... Je ne me suis pas rendu compte le boucler. Chez moi aussi. Je voulais faire une photo de l'au-capite. C'est sur la liste. Il y avait tout. Et comme j'ai ajouté cette expression de Pépisa, je n'ai pas cherché sur la liste. Il y a Morsches qui parle et la mine. Sur un divan. C'est trop. Et puis, j'ai mis un tableau qui s'appelle Prométhée qui me plaît, comme quelqu'un parmi... Il n'y a pas les autres photos. Ah non, c'est une photo trop beau. C'est toujours pareil. Non, mais parce que... Je voulais faire venir quelqu'un pour en faire quelques photos. Comme j'ai, chez moi, dans le jardin, l'Angelus Novus en bois depuis longtemps. Je le vois tous les jours. super copier. Enfin, le copier, il l'a fait au moins. Et je voulais mettre Benjamin à côté. Tu vois, quelque chose comme ça. Moi, je vais venir quand même... Et les professeurs me diront... Le dernier, peut-être, en théâtre, un petit peu... Non, pas ça. On prend le 19, je vais te dire. Le 19, je vais te dire le numéro suivant. J'ai des films là-dessus. Tu vas mettre... Le robot, la première. Voilà, celui-là. Et puis, tu vas mettre l'autre pour déconner, qui est le 42. Le 42 ? Parce qu'il y a un type qui est en train de parler à Benjamin. Peut-être vous le reconnaissez, là. Non ? Oui. Lui le reconnaît, là. C'est bon. C'est bon. Plus que j'ai su que tu avais des rembourses, si tu ne vas pas faire rencontrer le robot à Benjamin, qu'est-ce qu'il aurait fait avec ça ? Dis-moi. Je ne suis pas d'accord avec toi. C'est quand tu dis que ta prestation, c'est un survol. Tu survoles rien du tout. Ce qui est fascinant, c'est qu'on rentre dans les tripes, on rentre dans le truc. Il y a une vision de cette époque absolument unique. Mais pas du tout un survol. Parce qu'il y a tout le monde. ou oui. Non, mais je suis là, je suis là. C'est ça. C'est bon ? Enfin, c'est ça qui commence. C'est un peu ça aussi. C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Je peux le faire, non ? Mais je t'en remercie pas. Tout le rapport dans tout ça, c'est faux, c'est comme ça. J'ai dit... Ah oui. Attends. Ma musique, hein. Il y a Sati dans ma femme. Je ne sais pas tous ces gens-là. C'est plus ça. Moi, j'aime la musique, là. J'aimerais écouter ton film. Je ne sais pas ce que j'ai entendu. Euh... Vous permettez, je termine là-dessus. Enfin, ça... Ce type... Je ne connaissais pas ça. C'est le directeur de la usine des robots, là. Et euh... J'avais vu comment je déconne, les jours, parce que... Quand on ne triche pas, les jours, j'ai dit, j'ai l'appel, j'ai dit, vous avez des robots, tout ça, c'est tout, là. Bon, mais là, c'est pas celui-là. Enfin, c'est pas important. Ah, la moyenne, hein. Non, non. Voilà, c'est... Alors, il est jeune, un peu. Le... Alors, il se trouve que j'ai un garçon avec lequel on a essayé de faire quelque chose. Il était là... Il a fait un truc sur la tombe de Borgiais. C'était pas prévu. Un jeune garçon chilien, c'est lui qui fait sa marionette. Et j'ai dit, tu me le fais jeune, qu'il soit un peu comme... Pas tout à fait comme il est. Qu'il soit un peu androïde. Parce qu'on va s'en servir. Lui Bonnel l'a vu. Il a vu en vrai... Je voulais l'amener, mais c'est bon, entre les livres et tout, c'est pas bien. C'est sympa, voilà, non ? C'est vrai quoi, je comptais... Et où, là ? Là, c'est où ? Il y a un truc... Il y aura plein de robots à papier. Il y a... Je suis allé... J'ai appelé le mec, le patron, il était cool, là. C'était lui, là. Il y a plein, plein de monde, là. Bon. Je vais quand même vous lire l'autre mot, là, puis... Après, vous me direz des trucs. Mais comme... Enfin... Je l'ai fait, ça, pour... Dites-moi si ça. Ça vous embête pas ? Est-ce qu'on a été obligé de dire ? Si vous voulez, je m'enlève de faire ça. Allez-y ! Allez-y ! C'est fini, ça. C'est fini, ça. Si on l'échange, si vous voulez, on parle de la bonne façon. Chaque fois que je vous le dise, parce que c'est bon, c'est pas indispensable, là. Ben... Il y avait un garçon qui s'appelait Prométhée. Enfin... Il a fait le con, pas. Il a piqué un truc odieux. Il y a un autre génie, mais les bras vous me diront, il y avait quelqu'un qui s'allait pas dire tout ça. Qui sait qu'il a écrit ça ? Ah ben, Prométhée ! Je vous l'ai promis, vous vous en savez. Prométhée, vous vous rappelez bien de ce type, il est allé piquer un truc parce que... Ah, il se fait manger le froid. Ah, il vous a se bouffé le froid. Ah... Le bestiaire, on le trouve chez le travaux, mais là, il n'est pas bestiaire. Voilà ce qu'a écrit cet auteur dont je n'ai pris que la fin du récit, qui n'est pas très long. Et les gens me diront qui est ce récit, parce que j'avais vu le travaux de ça. Et la fin de ce récit m'a plu. D'abord, parce qu'il a un coup de zébou, là. Il pose quatre thèses, il me suit écrit pour arriver à cette conclusion la suivante d'un supplice devenu sans cause. Il me demande pourquoi ? Ça ne servait plus à rien, qu'on arrête à aller bouffer le foie toute la vie. Il dit, les dieux se lacèrent, les aigles se lacèrent, la blessure se ferma, lassée. La légende, la légende, la légende essaie d'expliquer l'inexplicable. On est en train de faire. On verra des phrases comme ça. Et voilà la dernière phrase de ce court texte où il dit, comme elle vient d'un fond de vérité. Donc il s'agit de la légende. La légende essaie d'expliquer l'inexplicable. Comme elle vient d'un fond de vérité, elle retourne en fin de compte à l'inexplicable. de la légende. Who ne le fais pas. Qui se dérange ça. Aplaudons. 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 Aplauds. Aplaudons. Merci.